Musique Bonjour et bienvenue à tous, ravis de vous retrouver sur TV5MONDE pour la troisième étape de ce marathon des sables avec les filles aujourd'hui à l'honneur, elles sont 25% alors on est au médica, ça arrive aussi avec Isabelle et Laurence, ça va Isabelle ? Oui oui ça va, on est au médical mais ça va, tout va bien Isabelle est ivoirienne, Laurence vit au Cameroun les deux amis vivent leur course à 100% et prouvent chaque jour que les filles sont débattantes pour preuve, elles abandonnent moins que les hommes On est plus accrocheuses quoi et puis on serre les dents nous, on serre les dents, on est fortes Je pense que peut-être le fait d'avoir eu des enfants et d'avoir accouché ça nous prépare à être certainement très endurantes On voit qu'il y a beaucoup de femmes, mais vous restez toute féminine de la joie t'as du vernis sur les pieds, ça c'est important Sur les doigts aussi ? Oui c'est important parce qu'on est déjà mal coiffé, pas maquillé, rien donc le minimum syndical on va dire Les deux mères de famille peuvent compter sur leurs enfants Directrice pédagogique à Abidjan, Isabelle est en plus soutenue par toutes ces classes Oui, j'ai mes CM1, CM2 qui sont à fond derrière moi, qui ont préparé le MDS avec moi ils ont fait des dossiers sur la géographie, sur le climat, sur la beauté justement Les filles m'ont préparé un dossier, il faut que vous restiez belles pendant le Marathon des Sables donc voilà, je leur fais un petit coucou aux élèves d'IBSA Abidjan On dit aux téléspectateurs depuis le début, le Marathon des Sables c'est dur, il y a la chaleur mais il y a quand même des moments Il y a des super moments ce matin, on a eu notre petit déjeuner au lit grâce à Lionel là c'est massage, ce soir c'est séance de relaxation, voilà, non c'est top Je pense qu'il y a le mental, on va moins vite mais on est plus résistante puis on s'arrête pas pour aller aux toilettes toutes les deux secondes donc déjà on gagne au moins un quart d'heure Un couple qui a décidé de vivre sa course en mode sport, chacun son rythme et depuis le début, c'est Madame qui est devant Avant j'allais plus vite qu'elle, maintenant j'ai vieilli un peu, donc elle va plus vite que moi donc c'est normal, puis sur ce genre de course, les femmes sont plus endurantes que nous donc moi je le vis pas mal du tout Des femmes au grand coeur, Cynthia sort tout juste d'un cancer Elle vient sur la compétition avec deux de ses copines de Marne-la-Vallée Toute mère de famille, elles ne lâcheront rien Même si on a des vies prenantes avec des enfants, on peut faire des choses folles dans notre vie et qu'il faut les faire surtout Je dirais que les mecs sont plus préparés à la compétition ici Ils viennent pour la compétition Nous on vient pour un défi perso, challenge mais je pense que les mecs sont plus dans le, voilà c'est la performance quoi On en chie mais on est contentes quand on arrive On peut être fiers des émotions de fou Quoi qu'on passe un CP ou l'île d'arrivée Mais bon c'est sympa Oui c'est ça, on est des femmes quand même, on chiale On pleure régulièrement Il faut, ça fait partie du jeu Place à la course avec 31,6 kilomètres au programme de la troisième étape disputée entre Rich Birika et El Mahars Avec une nouvelle fois des paysages à couper le souffle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Niveau résultat, Rachid El Morabiti continue sa cadence infernale Déjà vainqueur hier, il s'impose de nouveau aujourd'hui avec une minute d'avance devant son frère Et 4 minutes sur Abdelkader El Moaziz Meryl Robert, premier français, prend une belle 6ème place à 12 minutes Je vais essayer de tenir mon top 10, c'est l'objectif Voilà, et encore, je partirai en décalé demain, donc 24h de récup C'est plutôt bien, donc voilà, et puis demain on va y aller tranquille pour commencer Puis on va essayer de tenir jusqu'au bout, 86 kilomètres, et puis on tiendra le bon bout Au général, Rachid El Morabiti compte désormais plus de 10 minutes d'avance sur son frère Mohamed Meryl Robert est au pied du podium Chez ces dames, 3ème victoire en 3 jours pour la russe Nathalia Sédic Qui s'impose avec 5 minutes d'avance sur Magdalena Boulet Et 11 minutes sur la danoise Bouchra Eriksen Mais attention, au général, pour un manque moins au règlement Sédic n'est que 5ème avec 40 minutes de retard sur l'américaine Boulet Tout pourrait se jouer demain sur la longue étape Plus que jamais déterminante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada